Run for your life, I'm coming to you ! Voici le prochain épisode en fin de vidéo. Yo ! Yo ! Y'a de rien ! Y'a de rien ! Franchement, je devrais tenter ce genre d'intro. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous êtes toujours là, ça fait plaisir ! Alors, voyons voir pourquoi vous vouliez absolument que je fasse split. Kevin Wendelkraut souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, d'accord. En effet, il renferme pas moins de 24 personnels. Vous vous foutez de ma gueule, j'espère. Je ne vais pas me travestir 24 fois, c'est pas possible ! Oh, bah c'est un peu pour ça qu'on l'a choisi, hein. Le niveau de travestissement est au max. Voilà, on est un petit peu jouet, quoi ! Bon, si on résume un petit peu plus sérieusement, je suis donc censé interpréter un rôle qui lui-même interprète 24 rôles. C'est parfait ! Attends, celle-là, c'est la mieux. Il est trop fun, ce mec ! Ah, d'accord ! Je comprends maintenant pourquoi vous vouliez que je regarde ça. J'ai vu ça ! J'ai vu ce qu'il fait ! C'est fort, quand même, la dédicapes dans ce pute. Je peux vous aider ? Ah, le film commence par un malaise immédiat, bien sûr ! Oh ! Tu voyais pas qu'elle était occupée de regarder ? Alors, s'il fallait encore l'expliquer, on est donc face à trois jeunes filles, hein, qui viennent de se faire kidnapper par un inconnu sur le parking d'un supermarché en plein jour, devant les yeux du papounet de l'une d'entre elles. Je te fais passer en premier. Pisse-toi dessus ! Pisse-toi dessus ! Oh ! On vient de commencer, là ! Est-ce qu'on est obligé de directement commencer par des trucs sales ? Ah ! T'as vu, ça a marché ! Oui, bah ça va, merci, au courant de vous que ça aille marcher. Allez, chie, maintenant ! Fais caca ! Fais caca ! Maintenant qu'elle se retrouve bloquée dans ce souterrain, elle essaie de trouver un moyen de sortir d'Estroira, hein, d'autant plus que l'odeur de pisse commence un petit peu à jouer sur les nerfs. C'est pas grave, on va nettoyer, t'en fais part ! Elle n'est pas obligée de reproduire à l'issue du Niagara, non plus, hein ! On a besoin de toi, Casey. Claire est une fille intelligente, il faut qu'on l'écoute. Ah ouais ? Attends, c'était quoi sa solution, encore ? Il faut lui tomber dessus et le tabasser comme des malades. Ah ! Ambitieuse alors, d'accord. Et comment tu comptes faire exactement ? Parce que je pense que t'as intérêt à pas te louper, hein, parce que si le gars te retourne une droite, hein, tu finis avec un âge mental de huit ans et tu retournes à tes tamagotchi, ma vieille. J'ai fait six mois de Kempo Karaté. Hum hum, hum hum. Non, 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 n'autre pas ! N'autre pas ! Vous n'avez rien à craindre. On est sur un bonhomme plutôt étrange, alors, hein. Il lui est interdit de vous toucher. Il le sait. Vous êtes entre de bonnes mains. Ne vous en faites pas. Pas mal, hein, c'est Airbnb. Vous en pensez quoi ? Alors, ce qui est pratique, avec ce trouble de l'identité gentillère, ah oui, parce que c'est tout à fait bénin, eh bien, c'est extrêmement riche en rebondissements, tout à fait. Vous avez l'air affamé. Ne bougez pas. Je vais vous chercher des friandises. Merci beaucoup. J'y arrive tout de suite. Ben voilà, les filles, tout n'est pas perdu, il y a de l'espoir. Alors, on attend sa petite friandise ? C'est ça, hein ? Salut. Non, c'est bien. Je m'appelle Edwig. Voilà déjà un petit nouveau, dis donc, productif, hein, cet homme-là. J'ai des saucettes rouges. Alors ça, par contre, je pense pouvoir dire, sans trop me tromper, hein, qu'on sent pas les couilles. Quel âge tu as ? Neuf ans. Dis-moi, petit bambin de neuf ans, hm ? Tu nous allais à sortir, on te file une sucette, d'accord ? Une sucette ? À 40 ans. J'ai un physique de bambin, ou quoi ? Non, mais réfléchis, toi aussi, là, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis fou ou quoi ? Moi, je la veux bien, la sucette. Non, mais franchement... Il a fallu du temps pour bien fermer cette chambre. Vous avez pas le droit de partir ! Faut que je me mouche ! Non, t'en vas pas attendre ! Ok, les filles, c'est notre seule chance. La prochaine fois qu'on voit Edwig, on lui nique sa race. Bien fermer cette chambre. Toutes les cloisons ont été refaites. Oh, oh, calme-toi, meuf ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Imbécile, c'est pour repérer les zones creuses, hein. Voilà, c'est pas là, c'est creux. Oui, bon, c'est un mauvais exemple. La meuf joue les ouvriers qualifiés, alors qu'elle tape sur le seul mur qui donne sur la salle de bain. Ils parviennent malgré tout à trouver un échappatoire, une bouche d'aération qui se trouve dans le plafond. Regarde ton pull, il est... il est fichu. Enlève-le. Le gars peut repartir dans ses travers sexuels à tout moment, hein, il faut le savoir. Pourquoi t'as touché ton soutien-gorge avec tes mains ? Regarde-le, elle est tout sale. Je vais te donner un coup de main si ça va pas, hein, celui-là. T'enlève ta jupe et t'enlève ta chemise. Les vêtements sont sales, ils sont pleins de poussière. Donc maintenant ils utilisent des stratagés pour arriver à ses fins, alors c'est ça. Je vais devoir solidifier la fermeture, enlever vos chaussettes, votre pantalon, votre culotte, enfin foutez-vous à quoi quoi. Ouais, pour éviter toute trace. Ah oui, alors si jamais vous vous demandez ce qui est devenu l'experte en bâtiment, on l'a tout bonnement mis à l'écart. Bon bah on va refaire un peu l'isolation, hein. Ce qui est intéressant dans ce film, et ce qui est d'ailleurs le plus malsain également, c'est qu'en fait, les victimes ne savent jamais à qui elles vont s'adresser la prochaine fois que la porte va s'ouvrir. C'est bon, j'ai mis du paprika dedans. C'est quand même bizarre, hein, du paprika dans un club... Non, tu en as besoin. Honnêtement, t'aurais juste mis de la maillot, c'était bon, hein. En réalité, Kevin a été victime de maltraitance dans son enfance, ce qui fait qu'il a développé des personnalités un petit peu différentes, hein, dont 23, que sa psychiatre qui voit fréquemment a déjà décelé. J'ai développé un flair qui me permet de sentir à qui je parle et à qui je ne parle pas. Et là, c'était qui ? Des trois filles, c'est clairement Kessie la plus stratège, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir se taper avec Edwig, qui à tout moment peut se transformer en Denise et faire déraper le film, elle décide de faire ami-ami avec lui. J'ai un lecteur du CD dans ma chambre, tout près de ma fenêtre. Je fais... Hmm... Oui, oui, bon, ça faut un petit peu, hein, de ce que tu fais, peut-être le cachet. Eh, je pourrais peut-être... te regarder danser... En fait, je comprends pas, t'as dit que... qu'il était près d'une fenêtre. Oh, bah elle est là ! Là, elle est fermée. Là, elle est ouverte. Alors là, les rideaux, ils sont fermés parce que sinon, parfois, on peut voir tout nu. Et là, on est au drive-in, tu veux qu'il s'en avance ? Edwig, aide-moi, bordel ! Bonjour, je vais prendre un Magic Box. Deux Magic Box, je suis avec une copine aujourd'hui. Oui. Oh putain, je sortirai jamais de ce 3. Il est à monsieur Denise. Il sait même pas que je l'ai volé. Ah oui, tout à fait, il peut être amené à se voler lui-même, hein, bien sûr. Allo, je m'appelle Cassie Cook. C'est là, Betty. Pas Betty Boop, connard ! Cassie Cook. Cassie ! Il y a un truc comme ça qui te fait comprendre que... Cassie a subi aussi quelque chose dans sa jeunesse, tu vois. Elle est un petit peu trop à l'aise. On refait comme les animaux, viens. Allez. On refait comme les animaux, d'accord, ok. N'y va pas, Cassie, c'est un traquenard. Oh, enlève-moi tout ça. Tu vois bien que c'est déconné, là, Cassie. Bordel, Cassie, mais t'es flinguée aussi, toi. Le problème avec Kevin, c'est qu'avoir deux équipes de foot en permanence dans la tête, il y a un moment, une ou plusieurs identités peut faire quelque chose qui n'arrange pas forcément les autres, hein. Comme prévenir la psychiatre que quelque chose se trame, par exemple. Je viens de recevoir des mails que m'a envoyés l'un des autres. Nous allons bien. Il y a une chose dont vous voulez me parler. Pourquoi ne pas le faire simplement ? Euh, c'est-à-dire, ça me paraît plutôt évident, là. Il y a quand même un conflit interne, hein. Ils sont quand même plus de 20 dans sa caboche. Euh, pas évident. Bonne décision. Euh, apparemment, il y a le docteur Keller qui veut qu'on se confie, les gars. On fait quoi ? Ça veut dire quoi, confier ? Chut, ta, ta, ta. Edwige. On parle entre adultes. Moi, je suis totalement d'accord. Fermez tout ce vocal ! Il fait caca dans mon froc. Quand est-ce qu'il va arrêter de ruiner notre réputation, celui-là ? Et on est sur un délire de pop-up intempestif, hein, bien sûr, c'est pas évident. En discutant, la psychiatre parvient à faire parler Denise, qui explique qui est la bête dont il annonce l'arrivée depuis un moment. Elle est beaucoup plus grande que moi. Elle s'est déjà mise en route. Encore une chance que ce soit sa psychiatre, hein, elle va pouvoir facilement le conduire. Tout ça, là, hein, toutes ces tensions, ça va encore accélérer les choses. Et Kevin est sur le point d'accoucher de sa 24e identité, hein, la bête. Entre-temps, Kessy est parvenu à sortir de son petit enclos et elle cherche la sortie. Kevin Wendelkram. Kevin Wendelkram ? A quoi ça t'a servi, cette petite session d'escalade ? Dis-moi, ça va ? Tu te sens mieux ? On peut y aller ? On peut enchaîner ? Kevin Wendelkram ! Tu as mis le bazar ! Qui a vu ça ? C'est ça. Fuis tes responsabilités, seulement. Bravo. C'est vous. Je te jure que j'étais dans un bus. Dans un bus ? Bah tiens, elle est bonne, celle-là. Dites-moi, monsieur multiple personnalité, quelle date nous sommes aujourd'hui ? On est le 18 septembre 2014, fameux choc celui-ci, hein. Je suis Christophe Colomb. Ah, t'aurais dû t'arrêter la date ? Merde ! Je savais que j'aurais pas dû aller jusque-là. Passons maintenant, c'est trop tard, la bête a repris le contrôle et impossible de réveiller Kevin. Et là, quand on pense que tout est fini pour Mademoiselle Kessy, qu'elle va mourir, qu'il va vraiment plus rester le moindre bout d'os. Ah, on tient quelque chose, là, je crois. Tu n'es pas comme les autres. Réjouis-toi. Allez, Kessy, on se réjouit, là, hein. Un petit effort, s'il te plaît. On a subi des merdes quand on était petit, on a des cicatrices, on est content. Allez, le mec finit par s'en aller et promet de relâcher la bête sur la population pour la corriger comme il se doit. Quant à elle, elle est retrouvée quelques heures plus tard saine et sauf. Et là, quand tu penses juste avoir maté un bon film... Tout à fait. David Dunne ira dire bonjour à Kevin et ses 24 salopards dans le prochain film, qui sera en fait un crossover entre incassable et split. Bon, et bien maintenant que le défi a été relevé, je pense que... Je suis en droit d'attendre quelques abonnements supplémentaires, hein. Agrémenter de quelques pouces bleus, n'est-ce pas ? N'oubliez pas de voter dans les sondages pour le prochain film et nous, bah... J'ai envie de dire, on se retrouve dans un prochain MSS. Hein, ou dans une prochaine vidéo, n'est-ce pas ? Bye-bye !